Salut à tous, alors tout le monde en parle, la réforme de la SNCF va enfin arriver. Sauf que, comme d'habitude, la réforme que le gouvernement envisage ne va pas du tout avoir comme effet de résoudre les problèmes existants, mais va plutôt avoir tendance à les empirer. Je résume en bref. Dans le rapport Spinetta, on nous explique que si les trains sont en retard et la SNCF endettée, c'est à cause de, bien sûr, les privilèges des cheminots. Oui. Non mais tu comprends, ils peuvent prendre le train gratuitement, ils peuvent prendre leur retraite après 40 ans de cotisation, et en moyenne, ils gagnent la même chose que dans le privé. C'est vraiment des privilèges intolérables. Bon, je sais, je charrie un peu, je sais très bien que les privilèges, c'est en fait la sécurité de l'emploi. Mais c'est plutôt un système qu'on devrait chercher à étendre à nous tous plutôt que de vouloir précaiser tout le monde, non ? Ça l'est ravi, ça l'est ravi. Dans le rapport Spinoza, il est aussi écrit qu'on doit ouvrir la SNCF à la concurrence. En d'autres termes, ouvrir le capital de la SNCF à des investissements privés, mettre en concurrence les lignes rentables, supprimer toutes les petites lignes déficitaires, et laisser à long terme le service se détériorer et les prix s'envoler. Fatima Vantoz a déjà fait une excellente vidéo sur le sujet où elle t'explique ça bien plus en détail. Je te laisse aller voir la vidéo en entier parce qu'elle est vraiment excellente et qu'elle aborde des sujets que je ne vais pas aborder ici. Moi, ce que j'avais envie de faire dans cette vidéo, c'est plutôt d'apporter un autre point de vue. Donc déjà, partons d'un constat simple. On est d'accord que dans sa grande majorité, le peuple français ne souhaite pas que la SNCF devienne en fin de compte une entreprise privée. N'est-ce pas ? Et d'ailleurs, même le Parlement ne doit pas être bien d'accord avec cette réforme parce qu'ils ont décidé de la faire passer par ordonnance. Mais voici la question que je me pose. Y a-t-il encore en France des personnes qui ne savent pas d'où viennent ces réformes ? Y a-t-il encore des personnes qui ne savent pas que le gouvernement lui-même est obligé de mettre en place ces réformes ? Et si à ce moment précis, tu ne sais pas exactement à quoi je fais allusion, et bien reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas apprendre des choses très importantes. Donc c'est parti ! La France a signé un traité qui s'appelle le TFUE. Et dans ce traité, il y a l'article 106 qui est très important parce qu'il est écrit « Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal » Donc ça, ça veut dire les services publics qui incluent la SNCF. Donc je reprends, les services publics, dont la SNCF, sont soumis aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. En d'autres mots, ça veut dire que par le TFUE, la France s'engage à démanteler tous nos services publics. Après, ce traité nous laisse quand même le choix de choisir la vitesse à laquelle on veut les détruire. Trop de bonté, trop de bonté. Il faut juste pas être trop lent, sinon on se prend des amendes. Mais c'est donc à cause de cet article que l'on a déjà privatisé toute ou toute une partie de EDF, GDF, TDF, France Télécom, les autoroutes, voilà, et puis j'en oublie. Et puis que maintenant, c'est au tour de la SNCF. Sans oublier les effets de cette privatisation. Mais bon, c'est comme ça. On a signé le TFUE, alors il faut respecter sa parole et accepter ce qu'il y a dedans. Parce qu'avoir signé ce traité, c'est avoir dit « La France mettra tout en œuvre, même par des réformes antidémocratiques votées par ordonnance, pour démanteler ses services publics. » Et si, comme moi, tu n'es pas d'accord avec ça, eh bien la solution logique, c'est juste de dire que, en fait, la France a changé d'avis, et puis en fait, on n'est plus d'accord, et puis du coup, on aimerait bien sortir du traité. Surtout que j'ai déjà démontré dans cette vidéo qu'il n'y a pas que l'article 106 qui pose de gros problèmes. Et que, par exemple, la loi Macron ou El Khomri, ou tout le foin-foin sur la réforme du travail, eh bien ça vient aussi de ce traité. La France a signé un traité qui s'appelle le TFUE, dans lequel il est stipulé qu'on ne sera plus maître de notre politique économique. Mais que ce sera dorénavant la Commission européenne qui s'en chargera. La loi El Khomri, le CICE, la baisse des appels, ou toute autre loi qui, en gros, prennent aux pauvres pour donner aux riches, ont dû passer, doivent passer, et passeront un jour ou l'autre. Et ça sera comme ça tant qu'on ne se sera pas attaqué à la cause du problème. Et malheureusement, il n'y a pas que ces deux problèmes-là. Tout le traité pose d'énormes problèmes politiques, économiques, et surtout démocratiques. Je te conseille vraiment d'aller t'informer, de comprendre un peu ce qui se passe, et d'aller t'éduquer. Parce que le problème est vraiment trop important. Personnellement, je te propose cette vidéo, qui est vraiment très détaillée et très intéressante. Mais tu peux préférer aussi une conférence qui est plus poussée, plus difficile à comprendre, mais qui a pour avantage de ne pas venir d'un candidat aux élections présidentielles, donc qui est un petit peu plus neutre. J'espère donc maintenant que tu as compris que le TFE n'a pas été signé dans l'intérêt du peuple français. Mais généralement, ce qui bloque les gens dans cette démonstration, eh ben... C'est que le TFE, en fait, eh ben... C'est l'Europe. Ouais. En fait, quand on parle de l'UE, on parle de deux traités. Le TFE, donc le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, et le TUE, le Traité de l'Union Européenne. Voilà, on ne parle que de ces deux traités. L'Union Européenne n'a rien à voir avec Airbus, n'a rien à voir avec Arianespace, n'a rien à voir avec Erasmus, n'a rien à voir avec Schengen. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Quand on parle de quitter l'Union Européenne, on ne parle pas de quitter Erasmus. On ne parle pas de quitter Schengen, on ne parle pas de quitter Airbus et tout le tralala. Non, on ne parle juste que de quitter le TFUE et le TUE, qui posent d'énormes problèmes démocratiques, politiques et économiques. Et comme il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui est l'UE et qu'est-ce qui n'est pas l'UE, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont peur de sortir de l'UE. Et parmi ces gens-là, eh bien, il y en a plein qui proposent de renégocier les traités. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Encore. Mais il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. D'accord. Mais le problème, ben, c'est avec qui ? Pour reprendre le thème de cette vidéo, si on souhaite préserver la SNCF et qu'on ne veut pas dilapider les services publics, eh bien, il faudra renégocier l'article 106 avec, par exemple, l'Allemagne. Sauf que les Allemands, ils ne seront jamais, mais jamais d'accord pour permettre la sauvegarde des services publics. J'en sais quelque chose parce que ça fait bientôt deux ans que j'habite en Allemagne. Déjà, il faut savoir que le concept même de service public n'existe pas dans la langue allemande. Pour décrire les entreprises, ils utilisent le mot « private », qui veut tout simplement dire « privé », et le mot « geteslich », qui veut dire, en fait, tout simplement « privé », mais avec beaucoup de règlements de la part de l'État. Et quant au service public à la française, eh bien, la majorité les associe au mal absolu. « Le communisme ». Et donc, eh bien, ils n'en veulent surtout pas, et ils trouvent la concurrence très très bien. Bon, bien entendu, je viens de faire une très grosse généralité, mais si ça vous intéresse, je pourrais expliquer la situation en Allemagne un peu plus en détail. Mais le message que je voulais faire passer, c'est que ceux qui disent qu'on peut renégocier les traités de l'Union Européenne, donc, par exemple, l'article 106, par exemple, avec l'Allemagne, et bien, au mieux, font preuve d'une très très grande ignorance, et au pire, d'une très très grande malhonnêteté. Alors du coup, comme renégocier le TFE, ça semble très difficile, voire carrément impossible, eh bien, certains proposent de désobéir aux traités. Sérieux ? Sérieux ? Alors qu'on soit bien d'accord, les traités, c'est un acte de confiance. On signe des traités de paix. On signe des traités de non-prolifération atomique. On signe des traités sur les frontières. Et j'en passe et j'en passe. Et si la France ne respecte pas sa parole, qui empêchera les autres de ne pas la respecter aussi ? Quoi ? Le traité de paix de la Seconde Guerre mondiale ? On s'en fout, non ? On a qu'à repartir en guerre. Le traité qui dit qu'il ne faut pas torturer les prisonniers. Ça, on s'en fout aussi. Et puis celui-là, avant, la frontière de la France, ça allait jusqu'en Algérie. On a qu'à s'en foutre aussi, non ? Ne pas utiliser d'armes chimiques contre les rebelles. Faut rien à foutre. Plus d'une guerre ont déjà commencé comme ça. C'est vraiment irresponsable de penser un instant de désobéir au traité. Et de dire aux autres, « Oh, allez vous faire foutre ! » La seule solution, c'est de se comporter en adulte. Soit on accepte ce qu'il y a dans les traités, soit on quitte les traités. Soit on accepte que nos services publics soient démantelés, soit on quitte ce traité. Et les cacanaveux du ciel, « Ouais, mais de toute façon, nous, on est quand même super forts et tout, alors les autres, ils vont s'aider. » Ce n'est pas ce qu'on fait quand on veut la paix avec ses voisins. J'espère en tout cas t'avoir appris quelque chose. Et voici quelques vidéos pour aller plus loin. Si tu veux comprendre d'où viennent les réformes économiques dont personne ne veut, voici ma précédente vidéo sur le TFE. Et si tu veux comprendre plus en détail qu'est-ce que le TFE, alors cette conférence est faite pour toi. Si tu veux par contre avoir une version plus juridique du TFE, c'est par ici. Et enfin, pour comprendre que changer l'UE, ce n'est pas respectueux des autres peuples, je te propose celle-ci. Ciao, ciao !